Engel César au singulier, mais son art au pluriel. Alors non, pas besoin de présenter le photographe, autodidacte éclairé, qui, très portrait, dessine avec la lumière des clichés noirs et blancs qui ne le sont jamais. Non, plus besoin de présenter celui qui a chouchouté, chuchoté, suchouté tant de personnalités des Daft Punk à Buzz Aldrin en passant par une constellation de stars en pagaille ou ses frères en armure, et ce, toujours avec la même simplicité. Mais qui, oui, qui connaît les tout premiers pas si simples de cet enfant au passé composé, vivant au futur presque parfait, d'un talent bel et bien présent ? Oui, qui connaît la trajectoire sans limite de cet ex-apprenti coiffeur et feu pompier volontaire de se passionner au sang bifole et à l'esprit chevaleresque ? Et bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Mathieu César. Bonjour Mathieu ! Bonjour Romain ! Et merci d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants. Ces deux mots, que t'inspirent-ils ? Allons Enfants, évidemment, je pourrais dire, comme tout le monde, que ça me fait penser à notre hymne national, surtout en cette semaine. Je ne sais pas quand ce podcast sortira, mais c'est plutôt une semaine importante qu'on vit. Et d'ailleurs, je pensais à ça en venant jusqu'à toi. Je me faisais plusieurs scénarios sur cette fin de semaine en me disant qu'on avait quand même, malgré ces deux choix qu'on avait, on avait quand même la chance finalement de vivre dans une république. Et je me disais, quelle que soit la finalité de ce résultat politique, qu'il soit partagé ou pas, on reste quand même dans une république. On a quand même cette chance-là. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais voilà, je me disais ça en venant sur la route ici. Et puis, Allons Enfants, ça me fait aussi penser à mon enfance, à des images de Gainsbourg à la télévision, qui assistent à une vente aux enchères et qui rachètent les partitions de cette célèbre chanson. De cette Marseillaise, effectivement. Quoi qu'il arrive, Allons Enfants de la Patrie. On verra si ce jour de gloire va arriver. On va commencer par le commencement. Alors, on se tutoie ou on se vouvoie ? C'est effectivement le sujet. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on dit ? Je suis toutoui. Moi, je suis plus à l'aise avec le tutoiement. Ça va peut-être m'aider à te raconter des choses plus personnelles. Alors, c'est parti. On va justement commencer par ce 3 mai 1987 à l'hôpital Foch de Surenne. C'était un dimanche, un jour dont quelqu'un se souvient très bien. Le samedi soir, nous étions sortis. On a eu un repas très arrosé et très festif jusqu'à 1h du matin. Et 1h du matin, nous sommes rentrés chez nous. Et à 5h, les premières contractions étaient là. J'ai tout de suite demandé à le père de Mathieu qu'il m'emmène à l'hôpital Foch. Là, les infirmières ont dit « mais non, c'est pas pour tout de suite. Vous avez trois semaines d'avance, là ». Je suis rentrée chez moi et je mettais le pied hors de l'hôpital que je perdais les os. Alors, je suis rentrée à nouveau dans l'hôpital. Mathieu est né une demi-heure après. Donc, ça a été très, très, très vite. C'était un enfant extrêmement grand, maigre. Son père avait décidé de le filmer. Seulement, je crois qu'il avait oublié de mettre sa caméra super vite en route. Et donc, en fait, je n'ai aucune image de ce moment si précieux. C'était une très belle journée. Voilà. On sent un peu d'émotion dans sa voix. Oui, c'est marrant. Je ne connaissais pas finalement cette histoire comme ça. Je me souvenais de l'épisode de la caméra super vite. Pour compléter ce qu'elle disait, il n'y avait pas de film dans la caméra. Donc, elle tournait, mais elle ne filmait rien. Je me souviens qu'en plus, il me semble qu'il s'était un peu battu pour pouvoir le faire parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Mais oui, le 3 mai 87. On va parler de ton identité officielle à l'état civil. Mathieu César Danais. Alors, pourquoi tes parents ont-ils choisi ces prénoms ? On écoute encore une fois ta maman. Mathieu, honnêtement, je ne me souviens pas. C'est toujours un prénom que j'ai aimé. J'ai eu un ami étant jeune qui s'appelait Mathieu. Je ne sais pas. J'aimais ce prénom. Quant à César, c'est son papa qui l'a choisi parce qu'il aimait le sculpteur César. Il aimait tout chez lui. Cet homme qui venait de nulle part et qui a eu une carrière incroyable, qui cherchait de la récupération de ferraille, de plâtre et qui arrivait à faire des œuvres d'art. Ça le charmait énormément. Ça le touchait. Je pense qu'il l'a appelé pour cela. Ça, je le savais. César, c'est marrant en plus parce que tout au long de ma vie et de ma carrière, j'ai eu souvent le destin de César par des œuvres chez des gens ou autres qui ont croisé. Et encore, il y a peu de temps, je suis devenu ami avec Jean Todd. Et Jean Todd, chez lui, il a des compressions de César qui sont des compressions à l'époque quand il était champion du monde avec Peugeot. Ils avaient un pilote qui s'appelait Harry Vatanen, qui est une légende du rallye. Et Harry Vatanen avait eu un très grave accident avec une 205 T16 qui est devenue une voiture très mythique aujourd'hui. Et Jean Todd, à l'époque, était ami avec César. Peugeot voulait jeter les carcasses des voitures. Et il a proposé à César de compresser ses 205. Et elles sont chez lui. C'est assez beau à regarder. Dans la petite histoire, il m'avait raconté qu'il avait fait ça aussi avec ses coupes. Et Alain Prost avait trouvé l'idée très bien. Il s'était chauffé pour demander à César. Et puis au dernier moment, quand César lui a dit « Amène-moi tes coupes », Alain Prost s'est annulé. Et il a gardé ses coupes. On l'aura compris, tu utilises César comme ton nom d'artiste. Est-ce que tu peux expliquer comment ce choix, cette idée, t'es venue ? Je n'arrive plus à me souvenir vraiment. Je crois que... J'avais déjà un peu ce truc-là de me préserver et de pouvoir jouer un petit peu. et en ça, c'est agréable de ne pas avoir son nom en front-line. Et puis tout simplement parce que César, ça marchait bien aussi. Les gens s'en souvenaient plus que d'années. Et du coup, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand personne ne me connaissait, il y avait des gens qui me disaient « Ah oui, Mathieu César, je connais ! » Alors qu'il n'y avait aucune raison qu'ils connaissent. Mais voilà. On va se replonger. Mais des fois, c'est curieux parce que des fois, j'arrive à en oublier mon propre nom. Par un moment, heureusement, que j'ai des fois à faire à des problèmes administratifs ou à des fois où justement, j'ai des clients qui me bookent des hôtels à l'autre bout du monde sous Mathieu César ou des billets d'avion et j'arrive au desk et ce n'est pas le bon nom sur le truc. Donc, ça m'arrive souvent. On va maintenant replanter le décor. D'accord ? Tu es donc né le 3 mai 1987, soit la même année que Novak Djokovic, Lionel Messi, Niki Larsson, l'Airbus A320, le Futuroscope de Poitiers, le Club Dorothée ou encore la Peugeot 405. Cette année-là, alors que la France entière suit avec émotion le procès de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon et condamné à la réclusion à perpétuité, 1987 est aussi marqué par la libération à Beyrouth des deux otages français, Jean-Louis Normandin et Roger Auc. Côté sport, si le brésilien Nelson Piquet remporte le championnat du monde de Formule 1, le 15 de France s'incline face au All Black en finale de la première Coupe du Monde de rugby. Cette année-là, voit également la naissance de la chaîne M6, le lancement du Téléthon ou encore les débuts à la télévision de l'interminable série Amour, Gloire et Beauté. Côté littérature, si Tahar Ben Jeloun obtient le prix Goncourt pour son roman La Nuit Sacrée. Côté musique, Vanessa Paradis cartonne en France avec Joe Le Taxi et Michael Jackson, lui, nous offre Bad, son septième album solo. Cette année-là, hélas, s'éteignent Andy Warhol, Dalida, Rita Ewers, Lino Ventura, Jacques Anctil ou encore Marguerite Yursenard. Côté cinéma, alors que Maurice Piala reçoit sous les sifflets la Palme d'Or à Cannes pour son film Sous le soleil de Satan, l'Oscar du meilleur film revient quant à lui à Bernardo Bertolucci pour le dernier empereur. Enfin, cette année-là, si le photographe Henri Cartier-Bresson occupe le MoMA de New York pendant près de trois mois avec son exposition The Early Work, Jean-Baptiste Mondino reçoit, lui, le prix du meilleur clip aux victoires de la musique pour, c'est comme ça, Derita Mitsuko. Qu'as-tu envie de retenir de ton année de naissance ? Déjà, c'est une année sacrée, on dirait. Il s'est passé beaucoup de choses. Après, je pense que c'est parce que là, tu mets l'appui sur les choses et je pense que chaque année, il se passe quelque chose d'assez fou. Moi, évidemment, je retiens, parce que ça a toujours été le truc, Dalida s'est suicidée quelques heures avant ma naissance. Donc, des fois, je me dis, un peu bourré, quand je danse sur des morceaux de chansons françaises, je me dis, peut-être, je suis la réincarnation dans les noms que tu as cités ou autres, il y a déjà des gens qui ont croisé ma vie plus tard. Dans mes souvenirs d'enfant, si on tient le thème de ton émission, tu as cité Michael Jackson et Bad, c'est le premier disque que j'ai reçu quand j'étais enfant et je pense que c'est... J'étais fou de Michael Jackson quand j'étais enfant. Vanessa Paradis, c'est pour moi mon premier émoi amoureux. Je la trouvais d'une beauté sortie de l'espace. J'étais clairement amoureux d'elle. Et Vanessa Paradis que j'ai croisé, photographié et j'ai pu lui dire l'amour que j'avais pour elle à l'enfant de 5-6 ans que j'étais. Dans les autres, je retiens aussi Jean-Baptiste Mondino qui a été quelqu'un d'important pour moi, qui a toujours été bienveillant à mon égard. J'ai clairement beaucoup travaillé et commencé ma carrière de photographe avec son fils qui m'a produit et qui me produit toujours d'ailleurs. Félix. Voilà. Nelson Piquet dans sa célèbre Lotus Noir et Or qui est ma Formule 1 préférée. Avec d'ailleurs, pendant très longtemps enfant, il y avait écrit John Player spécial sur la voiture et je ne pensais pas que c'était le nom d'un paquet de cigarettes, d'une marque de cigarettes. Je pensais que c'était le nom du pilote. Donc, c'était drôle. Écoute, super. On va maintenant, si tu le veux bien, parler un peu de tes parents, Dominique, qu'on a entendu, ta maman et Michelle, qui se sont rencontrés en 1977 sur les Champs-Elysées. Ta maman, Dominique Dumont, née en 1954 à Abbeville, dans la Somme, d'un père dentiste de métier, mais passionné de sport, qui écrivait d'ailleurs pour le journal Picard et qui a été aussi un dirigeant, le président du sporting club Abbeville Football. Ta maman, diplômée en architecture d'intérieur, qui va travailler à son compte sur Paris, où elle va notamment refaire les vitrines de la boutique Hermès et des Galeries Lafayette, avant de devenir libraire spécialisée quelques années plus tard dans les livres anciens. Foncièrement humaine, cette femme aux yeux clairs, a un goût évident pour l'histoire et les beaux objets. Quel style de maman est-elle et en quoi penses-tu lui ressembler ? Déjà, c'est une maman aimante et ça, j'ai eu cette chance-là. Tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir une maman qui est aimante. Je pense que ma mère, elle m'a amené une esthétique et un goût des choses. Ce qui est assez agréable parce que j'ai eu la chance d'avoir deux parents très différents. Une était très et toujours très esthète et un père plus fou. Et du coup, la balance des deux, je pense, a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est clair que j'ai eu cette chance grâce à elle, grâce à mon père de baigner dans les livres. très jeune, enfant. Moi, j'ai des souvenirs de feuilleter l'illustration. Mais des piles entières, j'avais la chance d'avoir des piles entières. Et c'est pour ça que j'ai une vraie passion pour l'histoire et j'ai des dates ou des événements comme ça qui me reviennent par moments dans des dîners où les personnes se disent mais comment il sait ça, lui ? Et parce que je pense qu'on enregistre beaucoup plus quand on est enfant. Et voilà, j'ai eu la chance de... Alors, je lisais le journal tous les jours mais je lisais le journal de 1906, 1914, un peu en décalé. Parce que l'illustration, c'est aussi un magazine qui n'est plus distribué et qui avait un format très particulier. Très grand. Où la photo était extrêmement présente. Et la photo était présente et les illustrations aussi. Noir et blanc. Noir et blanc. Non, j'ai eu vraiment de la chance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont la chance de vivre entourés d'hangers remplis de livres, quoi. Et d'ailleurs, je pense que j'ai eu un espèce de rejet aussi de la lecture, peut-être à cause de ça. Parce qu'il y en avait tellement que finalement, on n'a pas envie de faire le même truc ou d'être dans le même truc. Mais voilà, ma mère, on a une blague entre nous qui dit chacun son mauvais goût. Mais je pense qu'elle m'a apporté aussi beaucoup de son bon goût et de sa flouillistrielle indéfiniment reconnaissante. Ton papa, Michel Danais, né en 1952 à Madagascar, dans des conditions assez rocambolesques puisqu'il est né près d'un lac de manière imprévue en pleine nature de parents qui ont longtemps vécu dans les colonies françaises avant de finalement rentrer, s'installer en région parisienne peu de temps avant le glacial hiver 54. Un jeune homme charmant, aux cheveux longs, aux yeux clairs, un brin rebelle qui va rapidement tracer son propre chemin. Autodidacte, il quitte le foyer familial et monte sa société de construction-rénovation dans le bâtiment. Et c'est à cette époque d'ailleurs qu'il rencontre ta maman au Colisée, un restaurant des Champs-Élysées, un grand passionné également de mécanique et de voitures anglaises. malheureusement décédé en 2006 quand tu n'avais que 19 ans. Même question, quel genre de papa était-il et que penses-tu avoir hérité de lui ? Il était un père extraordinaire avec ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Il était hors-circuit, quoi. Hors-norme. Hors-norme. Mais hors-circuit aussi, finalement. Non, c'est vrai que j'ai vraiment eu de la chance parce que ce qui me rend triste aujourd'hui, c'est que je n'ai pas eu la chance de le connaître plus. Parce que quand il est parti, j'avais que 19 ans et puis on a toujours envie de connaître un peu plus ses parents. Mais en tout cas, il m'a amené, il m'a appris beaucoup de choses. Il a été très complémentaire de ma mère dans deux styles différents. Et finalement, c'est ce que je souhaite aussi aux enfants de parents divorcés. C'est finalement, je me dis qu'ils ont la chance de pouvoir prendre un peu de chaque côté et ne pas être dans un socle. Voilà, même si parfois, enfant, j'ai eu envie de normalité. Mais oui, j'avais un père curieux. Si je devais le résumer en une chanson, ça serait cette chanson de Pierre Vassilu qui fait « Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est celui-là ? » Et puis sa bagnole, les gars, il est drôlement bizarre. Ça le représentait bien. Il avait une... C'était un personnage de film, quoi. On ne savait pas s'il était SDF ou milliardaire. Et il avait des bottes en caoutchouc de chasseurs avec un par-dessus Burberry et une barbe de trois mois, quoi. Donc... Très libre. Très libre. Très libre et libre à un point qui pouvait être agaçant. Moi qui m'a... Voilà, à l'école, les autres ne comprenaient pas. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, ça m'est revenu l'autre jour, on m'appelait Mimi Siku en rapport à un indien dans la ville parce que, voilà, j'avais les cheveux longs et que j'étais différent. Voilà, c'est... Mais il m'a appris énormément de choses. Alors, tu es le second d'une fratrie de deux puisque tu as un grand frère Aurélien de huit ans, ton aîné. Vous allez passer les premières années de ta vie en région parisienne dans une maison située près du Mont-Valérien. Mais comme tu l'as dit, tes parents vont se séparer quand tu n'as que cinq ans. Tu vas partir vivre avec ton papa en Normandie et c'est un peu dans la veine de ce que tu viens de raconter, dans des conditions, voilà, un peu différentes, notamment une expérience dans une roulotte. C'est un cadre de vie différent, quoi. C'était un cadre de vie différent. Mais à l'époque, d'ailleurs, c'est... Avec ma mère, ça a toujours été... Des fois, quand je fais des interviews où je parle de cette vie, elle me dit, mais non, mais ça, c'est pas passé comme ça parce que dans son imaginaire à elle, elle n'avait pas le même prisme. Et bon, moi, voilà, je sais aujourd'hui ce que c'est de vivre sur un terrain entouré d'arbres et avoir juste un seul point d'eau froide et d'aller à l'école, d'attendre le bus à 6h30 du matin et à 6h du matin se laver à l'eau froide dehors. Voilà, mais j'en étais pas moins heureux. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé à développer mon imagination, à me faire des films tout seul, à m'imaginer des trucs... Un référentiel différent. Un référentiel différent. Il y a un film d'ailleurs qui, quand je l'avais vu, ça m'avait beaucoup touché, c'était La vie sauvage de Cédric Kahn. Je me suis bien retrouvé dans ce film-là quand je l'ai vu. À ne pas confondre avec L'enfant sauvage de Truffaut. Exactement. Dans Allons enfants, on aime bien offrir un petit cadeau à notre invité. Si tu peux juste l'ouvrir et nous le décrire, évidemment. C'est agréable d'avoir un cadeau de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Déjà, j'aime bien les cadres... Alors, c'est un cadre. Là, je le vois de l'envers pour l'instant. J'aime bien les cadres marrons plus que les cadres noirs. Ah ! Ben voilà, on en parlait tout à l'heure. Et ben, Michael Schumacher et Jean Todd. Jean Todd, ça fait très peu de temps qu'on se connaît. Ça fait depuis l'année dernière. Mais on s'aime énormément. Et c'est marrant, on a passé... Moi, je n'aime pas trop Noël. Et j'ai eu la chance, ma mère non plus n'aime pas trop Noël. Donc, on n'a pas forcément l'habitude de passer le jour de Noël ensemble. Surtout qu'elle a son anniversaire deux jours avant. Et cette année, j'ai passé Noël en tête à tête, le réveillon du 24 avec Jean Todd. Chez lui, à la campagne, c'était très sympa. Il m'a offert cette casquette, d'ailleurs, que Schumacher porte sur cette photo. Bon, il y a plein de choses, Mathieu, aussi, dans cette photo. C'est évidemment les sports mécaniques, la Formule 1. Là, c'est l'occasion du premier titre remporté par Ferrari en 2000. De monstres sacrés de l'histoire des sports mécaniques qui vont relancer la Scuderia Ferrari, qui vont remporter quatre titres consécutifs ensemble. Tu as la chance de connaître Jean Todd. Schumacher, je crois que ce n'était pas forcément ton pilote préféré, mais peut-être un peu plus ton papa. Oui, il y a surtout une... J'ai un écrire un film que je vais tourner dès que je pourrai. Et il y a une scène, justement, dans ce film-là. On avait l'habitude d'aller dans une lavomatique et il y avait un poster de Schumacher dans la lavomatique. La lavomatique s'appelait Grand Prix lavomatique ou un truc comme ça. C'était une lavomatique à thème. Et je me souviens, dans mes souvenirs d'enfance, je me souviens de... Je prenais les vêtements sales et puis je me servais du visage de Schumacher en cible. Donc, c'était 50 points pour le nez, 100 points pour les oreilles, 20 pour les yeux. En fait, c'est vraiment une époque... C'est un peu la dernière époque de la Formule 1 avant qu'elle passe dans autre chose qui est intéressant aussi, mais c'est devenu autre chose que j'aime toujours, d'ailleurs. Mais ce moment, c'est pour moi la télévision qui dégueule, les couleurs comme ça... Un peu criardes. Un peu criardes. Les logos de cigarettes qui sont imposés comme des référentiels ou des boucliers ou des oriflames de chevaliers. Mais voilà, c'est une période... En tout cas, quand je vois ça, ça me ramène à mon enfance. Ça me ramène... J'avais une Game Boy et j'avais un jeu vidéo qui s'appelait Nigel Mansell. Nigel Mansell. Je ne sais jamais comment on le prononce. Et dans ce jeu vidéo, ma passion, c'était de... Mon père, il avait une vieille Mercedes toute pourrie mais qui roulait encore des années 60. et je me mettais à l'arrière de la voiture et je me mettais avec ma Game Boy et j'avais l'impression que ça faisait un simulateur. Et dans ce jeu-là, il y avait un truc incroyable. C'était qu'à un moment, il y avait le circuit de Monaco et ils avaient réussi à matérialiser, alors que la 3D n'existait pas à l'époque, mais en deux dimensions, ils avaient réussi à matérialiser le tunnel de Monaco par un effet d'optique. Et ça, c'était incroyable pour l'époque. Et aujourd'hui, quand je vois les jeux vidéo qui sortent et tout, je me dis, mais c'est fou quoi. J'aime bien aussi, tu as cité le mot, de chevalier. J'ai l'impression que ton enfance, tes héros sont souvent justement un peu avec des allures chevaleresques, des chevaliers des temps modernes un peu, avec souvent une combinaison ou une armure qui sont des éléments qui reviennent assez souvent aussi dans ton œuvre. On pense au pilote de F1, on peut penser au cosmonaute, on peut penser aux pompiers. Mais c'est pour ça que je suis venu à la F1 d'ailleurs. C'est parce que pour moi, c'était les chevaliers modernes. Alors ça fait punchline de magazine sportif, mais en vrai, pour moi, c'était ça. Le fait d'avoir chacun une distinction différente pour se reconnaître ou autre. J'ai toujours une passion pour les casques, l'habillement. Ce que j'aime, c'est le cérémonial du costume, c'est peut-être un... Après, j'ai fait des photos de mode aussi, et le cérémonial du costume est quelque chose qui m'intéresse presque plus que le résultat au final de la course ou du gagnant d'une joute ou whatever. J'ai toujours trouvé qu'il y avait du panache là-dedans. Et voilà, aujourd'hui, de temps en temps, je fais des courses de bagnole ancienne ou autre. Moi, peu m'importe, je sais que je ne serai jamais le plus rapide ou autre, mais j'ai envie d'être en tout cas le plus cool et avoir le meilleur casque. Le look et... Ouais, c'est quelque chose d'important. Et c'est ça que j'aime aussi toujours dans les pilotes de Formule 1 d'aujourd'hui, c'est qu'ils font toujours attention quand même à leur casque, à trouver le truc ou autre. Mais la chevalerie, évidemment, j'ai grandi en Normandie, c'est des terres et en Picardie aussi. Je suis allé au collège à côté de Saint-Valéry-sur-Somme, c'est de là où est parti Guillaume Le Conquérant pour aller lire l'Angleterre. Douter les Anglais. Voilà. J'ai toujours eu un vrai truc à l'histoire et au chevalier. Et voilà, c'est pour ça que je me suis très bien entendu aussi au début de ma carrière de photographe avec Jean-Charles de Castelbajac. On va en reparler. D'accord. Tu as été aussi notamment pompier volontaire. Oui. Tu as un rapport avec ça ou... Oui, comme tous les enfants, on aime les camions et ça croisait toutes les passions. C'est-à-dire que c'était de une les véhicules, de deux l'habillement et les casques et puis de trois la chevalerie. Les soldats du feu. Tout en un. Tout en un. Effectivement, après cette période normande, tu vas basculer justement vers la Picardie à l'âge de 12 ans direction Abbeville qui est, on l'aura compris, plutôt le... La baie de Somme. La baie de Somme, les racines maternelles. Oui. Quel genre d'enfant étais-tu à l'époque ? On écoute encore une fois ta maman. Solaire et lunaire aussi. Oui, oui, solaire. Oui, il est solaire. Vraiment toujours souriant. Il est gaie de nature, optimiste. Ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise beaucoup. Assez lunaire enfant aussi. Quand il regarde tout ce qui concerne l'espace, c'est quelque chose qui le fascine. je me souviens quand il était petit, il disait « Maman, je te promets, je photographierai l'homme qui a marché sur la lune. » Alors moi, je lui répondais « Oui, c'est ça, mon chéri. » J'y croyais pas du tout, mais lui, il croit en ses rêves. Il croit toujours en ses rêves. C'est dingue, cette histoire. Je ne me souvenez même pas, mais elle me l'a dit il y a deux jours, donc je ne le découvre pas. Mais oui, je crois en mes rêves. Je ne sais pas si on arrive à accéder toujours à ses rêves, mais je pense que le fait d'y croire contribue à y arriver. Et ça, j'en suis persuadé profondément qu'à chaque fois que j'ai voulu quelque chose dans ma vie, j'y suis arrivé. Il y a une phrase de Karl Lagerfeld, il avait dit ça à un ami à moi. Il avait dit « Tu sais, dans la vie, si tu veux quelque chose, il suffit de le demander. » Et bon, ce n'est pas tout le temps vrai, mais je sais que... Mais demander, ça ne coûte rien déjà. Mais demander, ça ne coûte rien et j'ai appris à formuler les choses et mes envies et par moments, je me dis « Des fois, en fait, ça ne sert à rien de calculer les choses. Peut-être, il faut juste aller droit au but et tout simplement essayer de faire ce qu'on a envie. » J'ai eu la chance de le comprendre très jeune, ce qui m'a permis de rentrer très vite dans la vie active et très vite de savoir ce que j'ai envie de faire. Ça, on va en parler justement. Tu obtiens donc ton brevet des collèges à Rue, en Picardie. Au Collège Notre-Dame. Au Collège Notre-Dame. Mais voilà, à 15-16 ans, tu fais ton stage justement de 3e à Paris dans le salon de coiffure Coiffe First dans le quartier Montorgueil. Un stage qui va quand même un peu aussi changer ta vie. C'était plus qu'un stage, c'est un apprentissage. Ça, c'est la première étape. En fait, tu fais ton stage qui te donne ensuite l'envie de devenir apprenti coiffeur. Ah non, je suis rentré directement. Ce qui a été assez dur parce que j'avais 15 ans et demi. Je sortais du brevet au mois de juin et justement j'avais un rendez-vous fin juin pour aller rencontrer ce maître d'apprentissage à l'époque et il m'a mis un ultimatum. Il m'a dit écoute, regarde sur la table, j'ai 50 dossiers d'apprentis qui veulent venir ici. Si tu veux être apprenti ici, c'est pas en septembre. Il faut que tu commences maintenant. Moi, je me dis je termine l'école, j'ai les vacances, l'été. Il me dit comme tu veux, c'est toi qui vois, mais peut-être en septembre tu n'auras plus ta place. Et je lui dis ok. Et j'ai terminé le vendredi soir le collège et le lundi matin j'étais à Paris apprenti coiffeur. Donc, tu quittes effectivement le cursus scolaire entre guillemets dit classique pour t'inscrire en CAP coiffure et là, tu vas bosser pendant 4 ans justement comme apprenti. Une période parisienne où tu te retrouves comme tu l'as dit dans une forme de maturité, de responsabilisation. Tout ça, ce n'est pas trop tôt. Tu t'en sens capable. Je m'en sens capable mais c'était dur quand même. Et d'ailleurs, j'ai énormément de respect aujourd'hui pour les coiffeurs parce qu'on est très loin de s'imaginer à quel point le métier de coiffeur est dur. Nous, on n'avait pas le droit de s'asseoir. Je me souviens, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc, j'arrivais le matin à 9h jusqu'à 19h30, 20h le soir. J'étais debout et quand je ne faisais pas des shampoings, je balayais le sol. Quand je ne balayais pas le sol, je me souviendrai toujours, il y avait des présentoires entiers de flacons, de produits et donc, ils étaient clean. Et mon patron me disait bon, allez, tiens, tu vas nettoyer les trucs. Je lui ai dit mais je l'ai fait hier. Il m'a dit tu vas le refaire. C'était dur. C'était dur mais ça m'a appris à me responsabiliser. Ça m'a appris à aller à la rencontre de l'autre, à devoir dealer avec des gens totalement différents, d'âges différents, de milieux sociaux différents. Ça a été une très belle formation et quelque chose de très très important pour moi. Tu l'as dit, tu as à peine 16 ans, ce jusqu'à une vingtaine d'années. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'événements assez marquants. J'en ai retenu quelques-uns et le premier concerne d'ailleurs ce groupe. Donc il s'agit de Coq Robbins, ce groupe des années 80, Just Around the Corner, un morceau de 87, en année de naissance. Il y a une histoire sympa derrière ce groupe. Oui, l'histoire, elle est marrante. Mon frère venait terminer des études de monteur et j'avais un client, je dois faire une vidéo pour Coq Robbins que je relance. Donc il refaisait tourner Coq Robbins, c'était le revival. Et moi, je lui avais dit, j'avais essayé de caler mon frère, je dis, tu sais, mon frère, il fait des vidéos, il est monteur et tout, il peut le faire. Et puis, je ne sais plus, bien les tenants, les aboutissants, mais au final, mon frère n'a peut-être pas pu faire le truc. Je me suis retrouvé avec une caméra parce que je savais que le mec n'irait pas. Donc je me suis retrouvé moi-même à aller faire ce truc-là avec Coq Robbins. J'étais allé voir le loueur de caméras et je lui ai dit, comment ça marche ? Il m'avait dit, la RAID, t'appuies sur le bouton, clac, clac. J'ai fait le truc et puis j'ai donné les cassettes à mon frère et mon frère a fait le montage du truc. Je l'ai rendu au mec, il était très content. Ça a été ma première expérience de travail et surtout, ça a été la première fois que j'ai été payé pour un travail autre que l'apprentissage de coiffeur. Et là, à ce moment-là, tu prends un peu conscience ? Tu sens que c'est une activité, une typologie de rapport à l'image et tout ça ou pas du tout ? J'ai vu l'appel du gain. C'est plus ça. À l'époque, je gagnais 350 euros par mois pour un métier qui me paraissait très très dur. Et là, en quelques heures, j'avais gagné six mois de salaire donc je me suis dit « Ah, peut-être ça peut être intéressant ». Après, évidemment, j'ai toujours eu un truc pour le cinéma, pour l'image et je me suis dit « Pourquoi pas ? » Et de ça, ça a débouché sur un petit film que j'ai fait avec mon demi-frère qui est mon frère, qui est... Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, qui est le fils de mon beau-père qui était danser à l'opéra de Paris. C'était mon deuxième moment donc vas-y, je te laisse la main. Et un jour, Jean-Sébastien me dit « Écoute, je répète à l'opéra dimanche, il n'y a personne, je pense que tu peux venir, tu ne veux pas choper une caméra ». J'ai reloué la même caméra que Coq Robin en redemandant au mec « Le bouton, c'est ça ? » et j'ai fait un petit film comme ça pour rigoler. On a déambulé dans l'opéra, sur le toit, partout. Et puis un jour, au salon, un autre client... En fait, je la raconte souvent d'une façon mais je m'aperçois que je la raconte mal parce que c'était une cliente qu'ils appelaient Célia et qui travaillait pour MK2. Et donc Célia me dit... Je parlais souvent d'images, de cinéma et de son métier surtout. Je l'écoutais. Les gens, ils aiment bien parler quand ils vont chez le coiffure donc j'écoutais ce qu'elle faisait. Et puis un jour, je lui ai dit... Tiens, j'ai fait un petit film. Regarde, je vais bien voir ton avis. Et Célia me rappelle quelques jours après, elle m'a dit... Écoute, j'ai montré ton film à Elisha, Carmine. Il adore ton film et il le trouve hyper beau. Écoute, on fait un festival international de courts-métrages. On en reçoit 300, on en sélectionne 100. Et puis à la fin, les 10 derniers, c'est le public qui vote en ligne. On a été dans les débuts de l'Internet. et elle m'a dit on aimerait bien le mettre dedans. Mais elle m'a dit le problème, c'est que ces 10 films en ligne, on les a déjà sélectionnés et ils sont déjà trucs. Donc on va rajouter ton film. Donc ils ont rajouté ton film au truc. Ils me rappellent deux, trois jours plus tard et ils me disent bon, on va piper le truc parce que ton film, on le trouve mieux que les autres et on n'a pas envie que ce soit un autre qui gagne. Donc j'ai compris déjà que le cinéma, c'était déjà un milieu de pistons. mais pour cette fois, elle est à mon avantage. Et ils m'ont fait gagner ce concours et j'ai eu la chance d'avoir mon film devant tous les films de toutes les séances des cinémas MK2 pendant un genre de mois. Et je flippais un peu à cette époque-là parce que ce film, on l'avait fait sans demander d'autorisation à personne à l'Opéra et je me suis dit il y a bien un mec de l'Opéra qui va voir le film et qui va dire et qu'est-ce qui s'est passé là ? Qui c'est qui leur a donné l'autorisation ? Et moi, je ne l'avais pas dit MK2 donc je me suis dit putain, c'est eux qui vont se prendre la responsabilité du truc et bon voilà, c'est passé très bien. Et celui-ci, tu dis que là encore, quand tu le fais, il y a une émotion particulière, il y a quelque chose qui est pensé, il y a déjà quelque chose d'un peu construit. Il y a quelque chose qui n'était pas du tout pensé et je ne sais pas si c'est la chance du débutant mais il y a quelque chose de magique qui s'est passé ne serait-ce que Jean-Sébastien qui était beau et qui danse très bien donc c'était beau à filmer et puis on s'est laissé porter par le lieu et il y a un petit truc magique qui s'est passé quoi. Là, ça y est, tu commences à... Là, je me suis dit en fait, c'était la première fois que j'étais confronté à des retours de personnes donc ils m'ont dit mais c'est super et tout mais c'est vraiment bien. Puis au bout d'un moment, je me suis dit bon, peut-être moyen de faire un truc. À l'époque, la finalité de ce concours, c'était, il y avait un billet je crois de 7-8 000 euros et j'ai réinvesti ces 7-8 000 euros pour acheter une caméra parce qu'à l'époque, et j'en parle souvent mais il y a 10 ans, 15, c'était beaucoup plus difficile de faire des belles images qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on a dans notre téléphone aujourd'hui, c'est mieux que ce qu'on avait pour 10 000 euros à l'époque. La technologie a sacrément avancé. avec la télévision. Et voilà, j'ai investi dans une caméra et ça a commencé comme ça. Le troisième moment est en fait une rencontre que tu as rapidement évoquée, c'est celle justement avec le couturier, Jean-Charles Castelbazac, qui, là aussi, a un rôle important. J'aime bien dans Allons Enfants aussi insister sur ces rencontres de vie où c'est indispensable à certains moments de pouvoir compter sur quelqu'un, d'avoir la bienveillance, d'avoir cette envie aussi de transmettre. Lui a clairement joué un rôle important. Jean-Charles, c'est un père choisi un peu. À l'époque, on s'est rencontrés, c'était à peu près à ce moment-là que j'avais perdu mon père, un petit peu après, mais ça a été une figure comme ça, paternelle, qui m'a aidé à avoir un référent artistique et un peu plus. Jean-Charles, il a une faculté, c'est raconter des histoires. Et moi, j'aime beaucoup les gens qui racontent des histoires. C'est un très bon orateur. Et on avait des points communs, à savoir la chevalerie, par exemple. Alors lui, pour le coup, c'est un vrai chevalier. Oui, il a un historique familial. Il a un nom, déjà, il a un nom de Châteaufort, donc ça aide. Et puis, notre rencontre, elle a été marrante parce que je me souviendrai toujours, j'avais mis ce petit film de danse sur MySpace. Et j'ai reçu un message de Castelbajac qui m'écrivait et qui m'a dit « C'est très beau ton film, rencontre-nous. » Et puis moi, je ne savais pas qui c'était Jean-Charles de Castelbajac. Il y avait une page MySpace qui était très pop, très colorée, mais je me suis dit « Il a l'air sympa, ça a l'air marrant ce qu'il fait. » Et je ne savais même pas l'âge qu'il avait. Je me suis dit « Ça se trouve, c'est un mec de mon âge. » Et il me donne une adresse. On se rencontre, c'est rue Jean-Jacques Rousseau, je crois, à côté de la bourse de commerce. J'arrive à l'adresse, je rentre, et puis là, je vois le logo qui était sur sur son MySpace qui était sur la plaque, comme ça. Et là, je rentre, et puis là, un salon de couture avec 80 personnes, des drapeaux partout, des couleurs partout, des mannequins, tout le monde qui le vouvoie, justement, on parlait du vouvoiement tout à l'heure et qui l'appelait Monsieur. Et là, je me dis « Putain, j'aurais peut-être dû regarder qui c'était le mec. » Et puis, j'arrive dans son bureau et je l'ai tutoyé comme ça parce que je ne savais pas trop sur quel pied danser. Et puis, ça nous a rapprochés tout de suite et on est devenus amis. Et puis, il m'a confié mes... Il m'a acheté mon premier appareil photo parce qu'il m'a confié des boulots et il y avait un moment où je lui disais « Écoute, vu le temps que ça va nous prendre à faire ce travail, peut-être il vaut mieux acheter un appareil plutôt que de le louer à chaque fois. » Le fameux loueur. Voilà. Donc, je me souviendrai toujours, je suis allé chez Leïka parce qu'à l'époque, j'avais déjà croisé les Daft Punk via l'univers de la coiffure et j'avais envoyé un message à Thomas des Daft Punk en lui demandant si tu avais un appareil photo à choisir, lequel ça serait. Et il m'avait renvoyé un email comme ça, mais énorme, avec plusieurs propositions. Il m'avait dit « Mais définitivement, j'irais plus vers un Leïka parce que ça coûte plus cher. mais ça va t'amener dans quelque chose, un savoir-faire, même une façon de travailler qui sera différente. » Et voilà, je me souviens, je suis allé chez Leïka avec un chèque au nom de Castelbajac et j'ai donné mon chèque et l'aventure, elle a un peu commencé comme ça, de la photographie. C'était justement ma question. Tu as donc plutôt commencé par l'image, ces fameux films dont tu as parlé, ce Leïka qui rentre du coup dans ta vie. Tu vas pas mal travailler dans l'univers de la musique avec l'époque de Irène 75 où tu suis justement des groupes de musique. On peut penser à Justice ou à Kévinski. Tu les suis un peu dans les tournées à l'étranger. Et là, tu commences du coup à travailler sur les différents supports et de la vidéo et de la photo. Comment tu vis cette période-là ? Qu'est-ce qui fait la différence selon toi ? Il y a surtout que j'avais l'énergie de ma vingtaine et à Paris, il y avait une vraie émulation. J'ai écouté l'autre jour ton podcast avec Pedro et Pedro, c'est pareil, je l'ai bien connu. Il s'est vraiment passé quelque chose à Paris qui s'était passé 20 ans auparavant avec Daft Punk justement. Et moi, je me suis retrouvé un peu à l'épicentre de ce truc-là. Je suis devenu ami avec tous et moi, je n'étais pas musicien. Donc, je me suis dit peut-être il faut documenter ça, faire des photos, filmer. Aujourd'hui, je dois avoir 3-4 ans d'images de suivi de tous ces mecs que je n'ai pas montés encore. D'ailleurs, 2-3 pépites. Ouais, et je pense que je vais en faire quelque chose parce qu'il y a même des endroits, je me souviens, j'ai repensé l'autre jour, mais c'était le début de Birdie Nam Nam qui, à l'époque, avait leur studio avec Justice en dessous du Social Club qui n'était pas encore devenu le silencieux dans cette partie de studio. Et voilà, j'ai des images de tous ces gens en train de créer vraiment au cœur du truc. Il faudrait que j'en fasse quelque chose à un moment. Et puis, voilà. Mais tu shoots aussi de la photo déjà là ? Pas trop. Non, pas trop. Il y a surtout, j'ai organisé des soirées. Je me suis mis à organiser des soirées au Social Club qui sont devenues les plus grosses soirées de là-bas. Et c'est aussi comme ça que j'ai rencontré pas mal de gens et tout parce que tout le monde venait. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des gens de la génération d'avant. Ceux qui ont connu ce moment-là s'en souviennent. J'ai le sentiment que c'est aussi ta force. Je trouve que tu as un côté aimant et sous les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois une empathie et quelque chose qui fait que tu t'intéresses aux autres et puis que tu attires aussi naturellement les autres. Je suis à côté ou c'est... Parce que je m'intéresse aux gens surtout et je pense que le métier de photographe pour moi, c'est ça. Moi, je suis émerveillé à chaque fois que je pars quelque part. Hier, j'étais à Londres dans le McLaren Center pour faire un truc avec Daniel Ricardo qui est un pilote de Formule 1. Mais je me dis à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, connue ou pas connue, je me dis c'est fou à quel point un petit appareil... Parce que je travaille toujours avec des LECA, donc j'ai toujours un petit appareil. Et je me dis c'est fou à quel point un petit boîtier aussi petit peut être la transition de rencontre avec d'autres gens. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon métier aujourd'hui, c'est pas tant la photographie, c'est plutôt le petit moment avant et après que je veux passer avec cette personne. Comme toi aujourd'hui, tu le fais avec tes podcasts, m'inspirer d'une personne, prendre ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de... Et moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aime m'intéresser aux gens en tout cas. Une autre aventure va s'avérer déterminante, c'est ce voyage en Mongolie où tu vas partir shooter pour une grande marque. certainement un autre tournant aussi, comme nous le raconte Abdeslam ou la Bible, alors en charge du projet à l'époque et encore un de tes proches aujourd'hui. lors de notre voyage en Mongolie, personne ne comprenait mon choix de prendre un jeune tout fou qui faisait passer l'énergie clubbing dans des vidéos de backstage de techno et de vomi. Sauf que moi, j'avais vu l'égale sincérité qui mettait à retranscrire la douceur et la fluidité des sessions de danse de son frère. Et le fait de fixer comme ça des portraits de personnes entre eux les moments de tournage a vraiment été pour lui une révélation au sens où il avait l'authenticité et l'énergie d'un moment. Je pense que ça l'a touché au point en rentrant de ce voyage en Mongolie. Tout d'un coup, il a pris conscience du pouvoir de la photographie comme un devoir d'instantanéité et de vérité immédiate. Et c'est de là qu'est venu ensuite je pense sa vérité de photographe. C'est bien dit. C'est vrai que ce voyage a été le déclic. Clairement. Parce que ce projet ça a été la première fois que j'arrivais déjà à faire quelque chose de cohérent que ce soit en film et en photographie et dans lequel je me retrouvais vraiment. Où j'étais fier de mon truc en me disant c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça qui me ressemble. Et c'est marrant parce que je suis retombé sur ces photos en faisant le ménage d'un ordinateur il y a 15 jours et j'aime toujours ces photos et elles me plaisent toujours autant que la première fois que je les ai vues. Donc mais ça a été un vrai déclic. Évidemment t'es identifié aujourd'hui comme un photographe reconnu portraitiste avec cette touche assez singulière du noir et blanc à tout va. Est-ce que c'est là aussi un élément que tu peux expliquer ? Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends ? Sur le noir et blanc c'est clairement quelque chose qui est lié à l'enfance. C'est clairement quelque chose qui est lié aux illustrations. Un des déclics aussi parce que j'ai eu ce truc-là pour la photographie mais j'ai eu aussi quelque chose pour le portrait et plus particulièrement pour les femmes. Et ça, ça a joué beaucoup avec Égoïste, donc le journal Égoïste. Et je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai vu un Égoïste où il y avait un portrait de Natalia Vodianova par Paolo Reversy. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire. C'est ça qui me plaît. Les belles choses de la vie ont fait que quelques années plus tard j'ai fait deux numéros d'Égoïste et on est très peu à y avoir participé. Et même moi ça me fait toujours bizarre parce que je suis entre eux à chaque fois en fait quand on achète l'Égoïste ils remettent les contributeurs aussi des épisodes précédents. Donc je me trouve entre eux Peter Lindbergh Richard Avedon Paolo Reversy bon je me dis je suis content. C'est déjà quelque chose de c'est là quoi on te le reprendra pas. Dans Allons Enfants on aime bien aussi évoquer la transmission même si tu es encore un jeune homme de 35 ans qu'est-ce que tu aurais envie de dire ou qu'est-ce que tu dis quand tu croises toi aussi des jeunes de la nouvelle génération des jeunes filles des jeunes garçons qui sont tentés par ton métier ou qui te regardent comme quelque chose d'envie d'inspirant ? J'essaye de les inviter le plus possible sur des shoots quand je peux. Je reçois beaucoup de messages de jeunes et je vois qu'ils se prennent la tête à écrire des messages dans un français bien maîtrisé. Moi je suis quelqu'un d'autodidacte et je ne sais pas si c'est la bonne règle ou pas. Il y en a qui vont faire des écoles de photos il y en a qui vont prendre tout seul il y en a qui qui vont faire autre chose et venir à ça. Donc je n'ai pas la réponse aux règles mais j'aime bien passer des moments avec des gens et j'aime bien leur donner de la force plus que des conseils techniques et de leur dire que tout est possible et que s'ils veulent un truc voilà moi j'ai quand même des bases que j'ai bossé tout seul peut-être par exemple j'ai un assistant photo mais qui a un ami à moi qui ne faisait pas du tout ça il n'avait aucune technique il l'a appris sur le tas comme ça maintenant il est meilleur que beaucoup d'assistants photo mais moi je règle mon appareil tout seul tout ça et je pense que je maîtrise la technique et je pense que c'est important de maîtriser la technique mais à côté c'est bien de laisser place à tout le reste et c'est les conseils que j'essaye de donner aux plus jeunes et je pense que voilà il faut pour faire ce que je fais en photo ou du moins faire du portrait ou autre il faut des fois on n'a pas tout le temps le temps mais il faut arriver à essayer de comprendre très vite la personne essayer de la lire et surtout ne pas la forcer les photos que je prends en général je la prends souvent je prends souvent ce petit moment qu'on va me donner mais en rien je vais dire un peu plus à gauche ou je la pose dans un décor et je le vois avec le temps je réduis le décor de plus en plus à souvent juste un fond mais j'aime bien laisser la personne faire me donner ce qu'elle a envie de me donner et je vais essayer de cristalliser ce moment là on l'a dit t'as pas encore 35 ans mais où est l'enfant chez toi encore aujourd'hui avant d'écouter ta réponse j'aime bien ce point de vue de quelqu'un qui te connait très bien et qu'on a déjà entendu la création et lui ça répond vraiment à une nécessité intérieure de faire un lien entre l'enfance et l'âge adulte et que je pense que c'est pas un hasard s'il fait quand même des portraits je pense que les portraits qu'il fait et le travail qu'il fait il y a quand même un objectif de recoudre de tisser de réparer de redonner vie à la photographie qui est un objet mort et je pense qu'il y a ce côté de réparer et je pense que c'est une partie peut-être inconsciente du fait qu'il se soit intéressé à la photographie il a raison il me parle bien moi l'enfance a une place toute particulière et c'est pour ça que même souvent dans mes photos il y a souvent justement je crois que ça aura un petit peu tout le temps le truc le chevalier le cosmonautes parce que pour moi c'est je joue quoi et je joue comme quand j'étais enfant sauf qu'aujourd'hui je joue avec les trucs en grandeur nature avec des vrais gens et je me refais mes petits films et c'est vrai qu'avoir la photographie m'a donné ce pouvoir d'arrêter le temps de cristalliser un moment que ça soit quelqu'un de connu ou inconnu c'est la même chose parce que souvent on me dit tu penses souvent que des gens connus et machin et tout ce que je trouve intéressant d'en prendre des gens qui sont connus c'est des gens qui ont été beaucoup photographiés et peu importe qui que ce soit le moment que je vais passer avec elle même s'il est parmi 2000 photographes avec qui elle a déjà travaillé il va être unique et ça va être un moment de sa vie que j'aurais stoppé aujourd'hui ça commence à faire plus de 10 ans que je fais de la photo il y a quelque chose qui est fou c'est que je me rends compte aujourd'hui que j'ai photographié des personnes qui ne sont plus de ce monde et en ça il y a quelque chose d'assez un sentiment assez je dirais pas magique parce que c'est pas particulièrement marrant mais voilà quelque chose qui n'existait pas il y a 500 ans ou même 300 ans j'ai ce besoin de collectionner un peu de répertorier il y a un photographe qui m'inspire énormément et qui fait partie de mes socles photographiques les référents qui est August Sander August Sander lui son délire ça a été de de photographier tous les allemands il a commencé 1870 80 puis il a arrêté à la seconde guerre mondiale parce que il est allé au bout de son truc et son truc de photographier tous les allemands ça a été jusqu'à photographier même les nazis lui son prisme c'était mais moi je photographie tout le monde les nazis y compris bon ça a mis fin à sa carrière clairement mais voilà c'est quelque chose que je trouve beau de pouvoir garder l'image de quelqu'un garder son souvenir et dans les autres personnes justement comme ça qui ont une place un peu de référent en tout cas qui sont des personnages qui ont eu une oeuvre qui ont vraiment compté pour toi qui tu pourrais mettre comme ça dans ses personnages dans ses références d'enfants de ta construction c'est marrant parce que Abdeslam quand je lui demandais des idées de cadeaux il m'avait justement parlé de lui et de Cocteau également Cocteau je ne sais pas j'aime son côté multidiscipline j'aime son côté libre c'est à dire qu'il est arrivé à une époque qui n'était pas forcément évidente Cocteau on parle quand même d'un mec qui est allé à la guerre de 14 et c'est un poète et moi j'aime la poésie j'aime les poètes quel que soit le format lui il l'a fait à travers le dessin le cinéma j'ai un tatouage j'ai un profil d'Orphée tatoué sur mon bras d'ailleurs j'ai une histoire très marrante une fois j'ai déjeuné avec Johnny Lidé c'est marrant j'allais te parler de lui parce que je sais aussi que c'est quelqu'un qui est compté et Johnny regarde mon bras et il me dit il n'est pas fini ton tatouage et puis je lui dis tu sais Johnny c'est un dessin de Cocteau et il me dit peut-être mais il n'est pas fini mais voilà il y en a plein des héros en fait je m'en suis construit plein je m'en suis fait plein si on parle de photographie je me retrouve évidemment plus dans des photographes qui ne sont plus de ce monde August Sander Cartier-Bresson Peter Lindbergh il n'y a pas longtemps Avdon voilà c'est c'est aussi ça qui a influencé je pense ma photographie et sûrement le noir et blanc dans le noir et blanc il y a aussi ce truc-là de l'intemporalité et quand je te disais tout à l'heure que j'avais revu ces photos de la Mongolie et que pour moi je les aime toujours autant c'est aussi je pense que si je les avais fait en couleur elles me plairaient peut-être moins et puis il y a surtout que des héros je m'en choisis des nouveaux il y en a qui arrivent il y en a qui oublient il y en a qui reviennent que je laisse pendant des périodes mais mais qui reviennent voilà j'ai encore allez quelques petites questions avant la fin de cet entretien plus sur la projection sur les projets en cours je crois qu'il y a il y a des belles choses une qui concerne l'espace si je dis pas de bêtises avec encore de la photo un peu spéciale un peu spéciale un peu spéciale écoute je vais être le premier à t'en parler parce que j'en ai pas encore officiellement parlé mais bon ça commence un peu là autour je suis en train de faire un projet photographique qui est assez extraordinaire et extra-terrestre j'ai décidé de photographier un peu tous les gens que j'aimais et aussi des gens que je ne connais pas qui font ou des métiers ou des choses qui me sont vitales et en gros toutes ces personnes je leur fais un portrait souvent chez eux ou dans un endroit qu'ils affectionnent et je leur donne une page blanche sur cette page blanche ils ont leur carte blanche à eux et ces pages blanches vont être récupérées et gravées sur un petit vaisseau spatial que je suis en train de développer avec Ariane Group et ce vaisseau spatial sera placé dans la tête du premier vol d'Ariane 6 qui partira en fin d'année ce petit vaisseau qui aura à son bord toutes ses écritures et ses portraits sera désorbité et envoyé dans le void pour l'éternité Bravo on a hâte de voir tout ça merci pour ce rêve ce rêve réel et puis le deuxième tu l'as aussi je crois un petit peu évoqué dans un autre registre c'est l'idée de faire un film avec voilà une histoire qui à mon avis parle un peu de ce dont on vient de parler avec des soutiens de qualité c'est marrant parce que j'écris une première mouture du film pendant le confinement j'avais un petit peu de temps et ça fait longtemps que j'avais envie de m'atteler à cet exercice et je m'en sentais pas capable d'écrire surtout j'ai un problème avec l'écriture je me sentais pas capable de m'y coller parce que pour moi ça me ramenait un peu à une punition d'école et finalement je fais et je me suis raconté une histoire qui est très inspirée de la mienne surtout très inspirée de mon père mais qui est un conte donc je suis allé sur la fiction clairement donc c'est une histoire d'amour entre un père et son fils à un moment donné je voulais me mettre une petite fille à la place pour qu'on fasse pas le mélange des deux et voilà c'est un film qui va parler c'est une histoire entre un père et son fils et dedans il y a des chevaliers des fusées et des voitures de course donc j'ai réussi à placer tous mes démons dans un bordel organisé mais je pense que ça va être pas mal et je suis en train de réécrire des choses justement avec Abdeslam qu'on a entendu un peu avant puis tu as déjà des soutiens de choix on n'en parlera pas mais ça devrait être pas mal on arrive au moment de la dernière question que je pose à tous mes invités qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce jeune Mathieu ce petit garçon d'une dizaine d'années s'il était là maintenant face à toi il y a une phrase justement il y a une phrase que j'aime beaucoup que j'ai tatouée de l'autre côté du cocteau d'ailleurs et c'est une phrase que Jean-Charles de Castelbajac m'avait apprise qui n'est pas une phrase à lui il y a une phrase de Cervantes qui dit garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été et aujourd'hui ce petit garçon je lui dirais continue de rêver et fais ce que tu veux et tu peux le faire et aujourd'hui j'essaye de rester cet enfant avec les mêmes rêves et j'ai clairement l'impression de vivre ces rêves-là et je pense que dans le monde dans lequel on vit qui est un monde de moins en moins facile je pense que c'est important de faire rêver les enfants de les stimuler moi j'en ai pas encore mais je sais que demain si j'avais un enfant voilà j'aimerais d'ailleurs je lui souhaiterais d'avoir les mêmes parents que j'ai eu parce que ça c'est une vraie chance et je lui dirais comme dirait une célèbre marque d'équipementier nothing is impossible quoi moi mon rêve quand j'étais enfant c'était de photographier le premier homme sur la lune je l'ai fait maintenant j'en ai d'autres voilà super merci beaucoup Mathieu merci à toi merci à vous merci et puis allons enfants rêvons rêvons et avec César voilà merci